Bon lundi, les Master Collectors. Donc, ce matin, je dois faire 8 fois. Je recommence mon intro. Je bégaye, c'est le bout de la marde. Donc, je le fais full homemade cette fois. Donc, aujourd'hui, on fait des drops tels que les timbres et les comic books. On survole rapidement le homie, coin la charte du homie. On va parler de... à savoir, est-ce que Vivi, c'est un bon investissement? Est-ce que Vivi, c'est un investissement? Et je vous donne mon avis sur le sujet. Et on va terminer avec deux suggestions collectibles à bon potentiel à acheter sur une période dans les prochains jours. J'imagine, à cause que le bruit n'a pas bougé beaucoup. Donc, ça va être ce qui va se passer aujourd'hui pour le show. Je suis d'amuser avec mon intro aujourd'hui épouvantable, ça, voyez. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning, f***ers. Je vous souhaite un bon chant. Donc, après cette magnifique intro qui n'a pas chié, pas en tout, pas grave, ça arrive une fois de temps en temps, il est fond en chier. Si vous saviez le nombre de vidéos que je délite à tous les semaines, faudrait que je les garde, ça ferait des bloopers de fous, vous vous capoteriez. Mais bon, dites-moi non dans les commentaires, en fait, si vous voulez que je garde ces bouts de bloopers, ça pourrait être très comique que je vous fasse un petit compilation. Mais dites-moi savoir si ça vous intéresse, sinon je ne mettrai pas de temps là-dessus, bien sûr. Donc, USPS Stamp Art Presidential Series. Genre, c'est câlisse. Câlisse de thème de marde. Bon, aïe aïe aïe, wow, il y a de la utility de fou en plus, hein. Si tu collectes les trois thèmes qu'il y a là, tu vas en avoir un gratuit en cadeau. Six piastres les thèmes, celui-là en a 3500. 3500. Oh, Abraham, Lincoln, il est cool. J'aime sa tronche. Avec la barbe frisée. Il avait une belle barbe, lui. Chanceux. Pis là, c'est quoi qui se passe? C'est lequel qu'on gagne, là? Ah, il faut collectionner les six thèmes. Ok. Ils ont tout de 3500, c'est quoi qui se passe, là? Bon, lui, c'est celui que vous êtes donné. Il y en a 855. Le Chester Archer. Pis les autres ont ça à... Oh, non, ok, il y en a un qui est plus rare, c'est 855. Le James R. Garfield. 1855 pour le Rutherford A's. On a 1800 aussi pour le Ulysses Grant. Ok, ok, c'est de la marde. C'est de la marde. Moi, je participera. Je vous le suggère pas. Les prix vont dropper. Secondary market. Let's go, switch. Caliste, ça me fait chier. J'en reviens pas qu'on perde du temps là-dessus. C'est petit collectible de marde. Donc, il y en faut. Esti, il y en faut. Mais j'aime ça le drôle. C'est de la marde. C'est rare, je peux dire que mon avis, pis que aussi... C'est ça. De façon aussi flamboyante. C'est de la galisse de marde. Bon. Les comic book stars. Marvick. Amazing Spider-Man. Numéro 299. Cover quand même nice. J'ai appris, depuis les débuts de Vivi, j'ai appris à aimer les covers de comic book. Pis c'est vrai, on l'avait déjà vu la semaine passée. Amazing cover. Nice comic book avec le oui. L'ultra-horse super nice. Là, je viens de réaliser justement, j'ai vu la semaine passée. C'est mes éditions 699. Drop demain. 11h, heure du Québec. 6h ou 5h du soir, heure de France. Je ne suis plus certain. Non, mais c'est 11h, nous autres, c'est 5h, vous autres. Donc, ouais. 17h, heure de France. Cool comic book. Je vous suggère. Je pense que ça peut être un bon drop. Vaut quand même une 410 pièce. Vraiment, si on gradait 9.8. On n'est pas dans le comic book de fou. Mais intéressant, intéressant. Belle addition à votre collection, si vous voulez mon avis. Next comic book. Là, on tombe dans un comic book que je ne savais pas, qui avait de la valeur un peu plus. Marvel Uncanny X-Men No. 3. Avec Beware of the Blobs. Donc, yeah. Déjà, les covers sont cools. J'aime les covers colorés comme ça. Pis on voit que c'est comme tout le monde se bat contre le gros. Genre, très drôle, très drôle. Il y a même lui qui pitch à Boule de Neige. Je ne l'avais pas remarqué en bas. On a Come Buddy qui pitch son burrito stuff. Il est comme, I went in the face. To the blobs. Ou c'est peut-être to the ladies. I don't know. On ne fera pas de pros spéculations là-dessus. Donc, yeah. Pis, checker la version Vivi est encore plus amazing. J'aime beaucoup la version Vivi cette fois, je vous avoue. De voir le gros pis de voir les babuls. Pis, bon. C'est ça. Je trouve ça très drôle. Ça m'amuse beaucoup. Aussi, la version couleur est très bonne. On voit que Come Buddies, ici, en arrière. Monsieur Sperm, en arrière, il est mieux fait, mettons. Mais il porte mieux son nom. Je ne sais pas si c'est vraiment ça son nom. Je ne sais pas si c'est qui. Pis, la version... Oh, what the fuck. La dernière version, c'est qu'un tronc super net. 6,99. Il y en a 6,000. J'aime bien ça. 6,000 éditions. Pas trop. Pas pas assez. I like that shit. Yeah. Yeah. Moi, je vous suggérerais la version Drop. Des fois que vous réussirez à avoir un... À 6,99. Je pense que ça peut être des belles versions que tu es content de recevoir. Même si tu n'as rien que le ultra rare ou le rare. Tu es comme... Wouhou. Super nice. Pis, ouais. C'est sûr que le Uncommon, il est moins autre que le Common. Le Common est quand même cool. Mais, ouais. Nice Comic Books. Je vous suggère quand même. Je pense que c'est une belle opportunité. Surtout, surtout, en fait, que garder 9,6 vaut 19,000$ de la version physique. Donc, ouais. Bon truc. Bon collectible pour la version Comic Books et digital. That's amazing. I like that. Je vous suggère. Mais, bien sûr, vous savez, not financial advice. Ouais, non. Faudrait dans une cave pour penser que c'était un conseil d'investissement, là. Yeah, that's it. Bon. Ensuite, je vous ai dit, on ferait du homie rapidement. Mais, on y est. On y est là. Vous allez voir, top chrono, à peu près, même pas 3 minutes. Là, voyons, dans un biseau descendant, dans les lignes oranges, ce qui veut dire qu'éventuellement, il va falloir popper de ça. Mais, d'habitude, on attend d'être compressé. On va souhaiter de ne pas compresser aussi bas que les prix qu'on voit avec ce biseau-là. Mais, pour l'instant, on est dans ce biseau-là. Et, si on zoome un petit peu, on voit aussi qu'en ce moment, on est sur un retour en drop. Si je regarde ce qui se passe avec cette drop-là, au niveau de mes stocks assez caressis, on est sur une descente qui n'est pas terminée pour les prix. Je vous dirais qu'on en a probablement pour une à trois journées de descente de prix avant d'avoir un retour uptrend. D'après moi, on s'en va faire un double bottom au niveau, ici, ce qui veut dire au niveau de 0.611. Très probablement, c'est-tu bien ça? Non, excuse-moi. Là, on est à 0.611. Au niveau 0.55, 3.055, bien entendu, pour ceux qui suivent les OMI Price un petit peu. Est-ce que c'est possible, selon moi, qu'on aille au support, le vieux, 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 vieux support de voilà quasiment 4 ans, du OMI à 0.042? Je pense que c'est ce qui s'en vient. Par contre, on va avoir probablement un retour uptrend d'une petite vague d'après-midi. On va probablement retourner dans les 0.0.08 avant tout ça. Je m'attends à ce qu'on se promène beaucoup, beaucoup entre le 0.0.060.664 et le 0.0.055.559. Donc, ce qui veut dire mes deux lignes blanches ici, avec les deux prix que vous voyez à l'écran. Donc, ensuite, je vais me permettre d'enlever les Horizontal Race. Si vous voulez, mon avis, regardez, on a des stocks assez caressiers à l'écran. On a eu un croisement Golden Cross très, 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 très récemment et suivi d'un Dead Cross. Donc, Golden Cross, Dead Cross ici, ce qui veut dire la belle descente suivie par un mini Dead Cross. Donc, on continue la descente. Mon seul point, c'est qu'éventuellement, on va venir rechercher ici ces EMA-là avec nos chandelles. Donc, je m'y attends à ce qu'on le soit, mais qu'on aille rechercher notre uptrend, que les stocks aient récic. Un récit dont on vient de regarder, on va avoir descendu dans le bottom et qu'ils soient prêts à faire une belle vague uptrend. D'après moi, on va aller rechercher ces prix-là. Ce qui va nous ramener, comme je vous disais, probablement dans les retours de 0.08, potentiellement, vu le niveau du EMA-233 en blanc ici. Donc, yeah, pour l'instant, downtrend, possiblement, je pense que downtrend jusqu'à 0.055. Ensuite, retour dans les 0.008. Puis là, j'étire, ça se peut qu'on aille beaucoup moins loin vu les niveaux de EMA ici, 55.89. OK. Mais, sinon, ensuite, après cette remontée-là, si on n'a pas de bonnes nouvelles pour le OMI, moi, je pense qu'on s'en va vers les niveaux de 0.0042. Ce qui veut dire une super belle opportunité d'entrer pour un Metaverse Queen. So, yeah. That's it. On switch right away. On a déjà fini avec le OMI. Donc, pas mal fier de moi, je pense que j'ai réussi à clancher ça pour une fois. C'était le chart du OMI. Donc, sinon, je vous étire ça, d'habitude. Donc, là, je voulais parler. J'ai vu un post de Captain Ara que j'adore beaucoup sur Twitter. Puis, il disait, il dit, j'ai perdu certaines de mes dernières cellules de cerveau fonctionnelles. Il dit, c'est sûr. Il dit, j'étais en train de m'ostiner. Donc, comme on dit au Québec, on dit ostiner. Ça veut dire argumenter. Avec quelqu'un qui disait qu'aussitôt que tu achètes un produit de Vivi, ou probablement, il parlait aussi du OMI coin. Il dit, ça ne te fait pas de toi un client ou une clientèle ou un acheteur de produits. Ça te fait de toi un investisseur. Puis, sa réponse est très drôle parce qu'il dit, Fait que là, il dit, hey, Vivi, il dit, j'ai acheté un Mermicorno. Il dit, est où mon financial report annuel? Est où mon rapport financier annuel? Parce que, tu sais, quand tu es un investisseur, tu as des responsabilités. Mais tu as aussi des redevances. On te doit à des preuves de ce dans le quoi tu as investi. Où est le retour, etc. Tu sais, un investissement, c'est quelque chose qui se travaille, tu sais. Oui, d'un certain point, un investissement peut inclure des pièces, des choses qui ne sont pas jugées comme un investissement. Bon, on sait très bien, pour ceux qui sont dans le monde du collectif physique, que dans les 20 dernières années, vous avez acheté des pièces physiques, puis vous les avez collectionnées, vous les avez holdées. Holdées, vous avez performé 2 à 3 fois plus que le SP500. Vous avez été plus profitables que la plupart des gens qui investissaient de l'argent. Je dis la plupart. Il y en a qui sont bons, ok? Ça est facile, ils vous plantent probablement toutes les semaines, ces personnes-là. Mais si vous avez Holdées, certaines pièces de HUD, qui vous paraissaient ridicules, vous l'avez 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, ces pièces-là valent une beurrée. On peut juste prendre l'exemple d'une carte de Pokémon Church Resort. Vous aviez holdées aujourd'hui, ça vaut probablement au-dessus de 50 000, je pense. Donc, on est dans du value stuff, ok? Par contre, ce n'est pas un investissement, parce que Nintendo n'a jamais demandé à ceux qui avaient acheté des cartes Pokémon de les aider à réinvestir dans la compagnie pour financer la prochaine série. Ou, je ne sais pas ce qu'on prenait, là, c'est pas... J'ai acheté des cartes Pokémon, moi, chez Walmart, il y a 4 ans, ils ne m'ont jamais envoyé de papier pour me dire, « Ah, là, ton investissement a dévalorisé de tant de pourcents. » Non. Non. Vivi, les collectibles, les NFT de Vivi, ou les NFT tout court, à moins qu'ils soient écrits dans le contrat NFT que ceci est un contrat d'investissement dans une pièce qui n'a pas le pour but de te faire gagner, potentiellement, plus d'argent. C'est pas promis. Mais au moins, c'est écrit que c'est potentiel. Là, c'est pas le cas. C'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est non. Si vous investissez dans Vivi, vous vous trompez. Vivi, ce n'est pas un investissement. OK? Vivi, c'est un produit. Vous achetez un produit auquel vous espérez pouvoir faire de l'argent. Je ne cacherai pas. J'en ai des pièces sur lesquelles j'achetais des pièces. Ça coûte trop la plupart. Pour justement cette idée-là de si un jour, ces pièces-là gagnent en argent, en potentiel, en valeur, je vais probablement être capable de récupérer mon argent de base, mon investissement de base et potentiellement faire plus d'argent. Est-ce que ça veut dire que je m'attends à ça et que Vivi me doit des comptes? Non. Au contraire, tout ce que je peux faire, c'est dire « Ah, tabarnak! Il avait dit que ça irait par là, mais ça y va pas de ta fête. Ça fait chier. OK. Mais je n'achète pas pour des promesses et des trucs potentiels. Sinon, justement, ça sera un investissement. Si ce n'est pas... Tu n'achètes pas un produit en te disant « Ouh, je vais leur vendre des millions plus tard. » Oui, je sais, on fait ça avec les cartes Pokémon. On fait ça avec des pièces à collectionner. Je sais, je sais, je sais. Sauf que c'est un domaine différent. C'est aussi le pourquoi qu'il y a ce qu'on appelle le How We Test qui vous permet de déterminer si quelque chose est partie d'une pièce d'investissement ou non. Et c'est le pourquoi que les collectibles ne rentrent pas dans le How We Test et ne réussissent pas à répondre aux questions du How We Test qui les classeraient comme investissement. Tu ne peux pas t'acheter un arbre avec un fruitier qui fait pousser des pommes en espérant te partir un verger de pommes demain matin. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un pommier, c'est un pommier. Tu l'achètes. Il n'est pas promis que ton pommier va te faire de l'argent parce que tu as acheté un pommier. Puis si ton pommier est mort, tu ne peux pas retourner voir la compagnie devant les pommes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il n'y a aucune bonne façon de voir Vivi comme un investissement. Je sais. Il y a toujours la parenthèse de est-ce que Vivi c'est un investissement au même titre que je prends l'exemple des carpeaux qu'est-ce qu'il y a encore. Oui. Mais ce n'est pas un investissement au sens propre du terme. OK. C'est comme si j'achète de l'or jusqu'à un certain point. Encore là, c'est un produit. Ça peut être vu comme un... Ouais. En tout cas, même là, l'or, j'ai envie de dire que ça peut ne pas être un investissement parce qu'il n'y a rien qui dit que d'ici 5 ans, on ne va pas créer de l'or genre atomiquement comme ça et qu'il va être douci ou de meilleure qualité et que l'or n'aura plus de valeur finalement. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'il dit qu'on ne va pas l'imprimer à l'imprimante l'or bientôt. De façon moléculaire. Tu 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 molécules à vraies molécules et let's go je me fais un lingot d'or. Bon. C'est peut-être tiré par les cheveux. Je ne suis pas scientifique. Je pense que c'est possible de façon atomique mais après ça, ça reste très compliqué. Donc, je ne pense pas qu'on soit rendu là mais même là quand tu achètes de l'or il n'y a pas personne qui te renvoie un contrat d'investissement puis si le prix de l'or est décent dans le mois d'après tu ne peux pas appeler la compagnie puis tu t'es fait crasser puis que c'est à cause qu'ils n'ont pas bien géré leur investissement dans le monde des raffineries d'or au monde. Tu ne peux pas dire vous avez mal fait votre job. Non. il y a probablement quelques raffineries qui font de l'or puis qu'ils sont capables de t'en vendre dans le monde mais ce n'est pas de leur faute si le prix de l'or remonte ou est décent c'est le marché qui décide ça. Donc yeah Vivi ce n'est pas un investissement. That's it. C'est mon avis. Bien entendu notre financial advice vous le savez. Puis on termine avec mes deux suggestions of the day Dark Vader le ultra rare 288 gem en ce moment Animated il y en a 5900 versions Great deal Great deal puis Jurassic Park Gate 2993 édition 26 gem That's incredible That's a big deal Yeah C'est mes suggestions of the day Je vous laisse là-dessus On se revoit demain pour un prochain show Puis bien N'hésitez pas à me laisser les commentaires dans la section de commentaires un like un poussé le bouton like C'est calé C'est du bégay le matin N'hésitez pas à pousser le bouton like ça aide énormément la chaîne ça permet vraiment à l'algorithme de YouTube de trigger et d'enclencher un peu la machine So yeah That's it Hey See you later Alligator Yeah Sometimes I get so mad There's no control in me My thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know My wrath My blood boils over Like Oh God Here goes I lost all feeling From my head To my toes You said Some sh** That I can't let go So just stay tuned Fond Bedだ